Gérard Garouste est un survivant. A 63 ans, l'un des plus grands peintres français signe l'intranquille. Une autobiographie courageuse où il raconte sa folie, ses dépressions, son enfance violentée et sa quête d'expiation à travers les grands textes sacrés. Gérard Garouste nous donne là les clés de son œuvre. Pour être critique de la société, pour dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, la moindre des choses, c'est commencer par une autocritique. D'autant plus que ma famille soulevait quelques problèmes. Donc il était normal que je commence par faire le point sur une table rase, comme ça, sur moi-même. Alors voilà, Gérard Garouste révèle au grand jour ce qui fut sa honte profonde, destructrice, l'antisémitisme proclamé de son père. Le 16 juin 1940, deux jours après l'arrivée des Allemands à Paris, son père note sur son agenda, enfin libre. En effet, mon père a été collabo dans la mesure où il a complètement profité de la politique de Pétain. Avant la guerre, il était livreur de parfums dans une très grande parfumerie, la parfumerie Hamson, et comme par hasard, pendant la guerre, il s'est retrouvé déjà à gérer cette parfumerie. Donc il avait... et puis tous les propriétaires étaient disparus. Et dans la foulée, il a eu quelques magasins de meubles, profitant justement de la spoliation des biens juifs. Mon père, ça ne lui a posé aucun problème. En plus de sa haine des juifs, Henri Garou se révèle dans la vie privée, profondément destructeur avec les siens. Le plus dur, c'est vis-à-vis de ma mère, où il était violent, il était... il était terrible, quoi. Enfin, on peut dire que c'était un couple sadomaso. Moi, quand j'étais petit, je n'avais pas compris qu'il y avait même à la limite une complicité entre les deux, parce qu'il y avait des chantages au meurtre, et ça fait peur quand on est petit, des revolvers sur la table, enfin, un revolver sur la table, la voiture au bord du précipice, et on devait finir tous les trois dans le précipice, enfin, des espèces de chantages au meurtre. Ma mère aurait pu mourir plus d'une fois par des actes d'une violence extrême, et à chaque fois, elle a eu de la chance, je dirais. Au milieu de ce maestrum de furie, de douleur et de souffrance, Gérard Garouste peine à exister. L'échec scolaire sera un symptôme de son malaise. Je ne pouvais pas écouter un professeur, je ne pouvais pas réciter une récitation, j'étais là, j'étais présent, et la seule chose que je faisais pour une question de survie, pour une question d'identité, c'était de dessiner. Si la peinture est son refuge, la folie ne le laissera pas intact. À 28 ans, le peintre se découvre bipolaire, en proie à des délires qui le conduiront régulièrement dans des hôpitaux psychiatriques. Ces délires peuvent vous emmener par des choses terribles. Il suffit de décider qu'on s'est volé pour vous jeter par la fenêtre en faisant comme ça pour voler. Évidemment, ça peut être grave. C'est grave, ça peut être dangereux pour les autres, ça peut être dangereux pour Elisabeth, que j'ai pris pour le diable au premier degré. Donc ça peut être... C'est étrange, ces délires. J'ai vu des choses étranges dans le ciel, des rythmes dans le ciel. Il semblerait que les étoiles sont un peu n'importe comment dans le ciel. Or, tout d'un coup, moi, en regardant les étoiles, elles étaient totalement organisées. Rien n'était par hasard. Le hasard n'existe pas. Ça, c'est une constante dans la folie. Si je dois décrire cette vision, elle existe, cette vision, en réalité. Et c'est un tableau de Sol Lewy. En racontant ça à mon psychiatre, il me dit, ah oui, on a les visions de sa culture. Donc au 19e siècle, j'aurais vu la Sainte Vierge. Mais au 20e siècle, je vois Sol Lewy. N'allez pas croire que cet homme souriant et élégant soit sorti d'affaires. Gérard Garouste est un homme en sursis. Si je fais le bilan, tous les 4 ans, je pète les plombs. Alors il y en a qui pètent les plombs tout le temps. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais le temps d'être équilibrés. Parce qu'au moment où, ça y est, ils sont soignés d'un côté délirant, ils repartent immédiatement en dépression. Donc ils n'ont pas le temps de quitter l'hôpital. Et puis d'autres, c'est des périodes beaucoup plus larges. Ce qui peut être sur 10 ans, 15 ans. Un muscle unique, exactement la même maladie que moi, finalement. C'était un peu plus espacé dans le temps. Il n'y a pas que des bons exemples. Lorsque la folie le laisse en paix, le peintre apprend l'hébreu, étudie les textes sacrés. A travers eux, il cherche à comprendre l'histoire nationale qui se trouve être la sienne. Finalement, sa maladie mentale aura été source d'enseignement. La folie m'a servi, dans ma vie classique, à vivre avec les autres et ne pas être dupé ni par mon personnage, être moins dupe de mon personnage et ni moins dupe des autres. Parce que je trouve que finalement, on est tous au théâtre et qu'on est tous en train de jouer un rôle. Et moi, tout ça me fait penser à cette blague du fou qui monte sur le mur de l'hôpital et qui dit « Vous êtes nombreux derrière ». En sortant de l'interview, Gérard Garou s'a mis en évidence sur la table basse un livre. Puis il est parti. Au revoir. Sous-titrage ST' 501